Plus tu pries, plus tu es su de ce que tu veux faire. C'est un contraste. Plus tu pries, plus tu comprends que ce n'est pas toi qui attendais la chose, la chose t'attendait. Regarde peut-être la prière que notre sœur a écrite ici. Je reçois l'accélération dans tous les domaines de ma vie. Tu vas voir qu'en ce qui concerne l'accélération, il y a quelque chose que tu peux faire. Je reçois le changement de ministère et le changement pour ma famille, que nous serons dans la même ville. Tu vois que là, tu es très spécifique. Tu peux même dire encore la ville où tu veux. Je reçois la discipline dans toutes mes entreprises. Tu peux dire que discipline dans toutes mes entreprises. Tu finis cette prière maintenant. Tu dis que comme j'ai demandé la discipline, je vous ai parlé d'un cahier pour un agenda que j'ai créé, qui vous aide à mieux vous discipliner. Je peux dire que quand je finis ça, soit il n'est pas en ligne sur Amazon, j'achète un agenda, soit à la librairie où je l'achète, soit j'achète ce que la Reignes-Josélie vend. Mais pour pouvoir être mieux discipliné, Seigneur, restons mes finances. Ok, je suis endettée de 6 000 euros. Je suis à moins de 6 000 euros. Comme je crois que j'ai reçu la réponse, je peux déjà appeler tous mes créanciers, toutes les personnes à qui je dois de l'argent. J'arrange un moyen de remboursement. Deuxièmement, je cherche s'il n'y a pas moyen de faire une... On appelle ça comment ? De mettre une autre source de revenus. Voilà. Qui va permettre de rembourser plus rapidement mon crédit. Parce que la plupart des gens, vous croyez que quand vous priez, Dieu va toujours vous reprendre 100% du temps par un miracle. No, my baby. No. La prière te permet d'ordonner tes pensées. D'ordonner tes demandes. D'être spécifique. Un jour, j'ai consulté une femme ici en direct. Et dans ce que je voyais d'elle, je voyais qu'on me faisait dire que she's a master. Elle est maîtresse dans son art. L'art de manifester. Et là, elle me dit, mon mur est plein de tables de vision. Mes cahiers donc. Que j'ai tellement spécifiquement écrit ce que je veux. Je viens de finir. J'ai le master. Je veux mettre un boulot. Pour juin 2024, je fais une Range Rover rose. Quoi, quoi. Elle avait la couleur spécifique. Tout, tout, tout. Elle a tellement prié sur la Range Rover. Elle est partie chercher maintenant le genre de Range Rover qu'elle voulait. Seigneur, restaure mes finances. Seigneur, restaure mon mariage. Je peux voir spécifiquement qu'est-ce que je peux faire. Et si j'améliorerai ma façon de parler à mon mari. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire une fois que vous êtes clair sur ce que vous voulez. Seigneur, je veux plus de sagesse et de dissaînement. Seigneur, approfondis ma vie spirituelle. Il y a des formations spirituelles. Je vous ai dit qu'on commence la formation spirituelle ce soir. Il y a la formation spirituelle qui est disponible. Pas seulement chez moi et vous, c'est chez d'autres personnes. Pas seulement chez moi. Ça veut dire que je peux rejoindre une formation spirituelle. Tout sujet de prière doit être back-up. Seigneur, je veux devenir médecin ou infirmière. Couche-toi sur ton lit. Tu demandes d'être infirmière. On va voir. Si tu ne pars pas à l'université, tu déposes tes dossiers. Tu passes le test. Tu fréquentes 3, 4 ans. Tu fais le placement. Tu fais les stages. Finalement, tu as ton diplôme d'infirmière que tu as demandé. Donc, vous voyez que la prière c'est le piège. Dieu est en train de me faire transformer les séances de prière. Je ne fais plus les séances de prière où on répète ce mal-là. Je n'arrive plus. Parce que ce n'est pas ça qui me fait... Je ne prospère pas par la prière que je récite seulement. C'est vrai qu'il y a des jours où je fais le chapelet. Mais les sujets de prière doivent être comme des flèches spécifiques que tu lances dans le camp de l'ennemi. J'espère que vous m'écoutez. Je remercie ceux qui ont vraiment écouté ce que j'ai dit et qui ont rectifié. Je vois beaucoup d'entre vous que votre prière que vous avez créée est différente. C'est différent. C'est une fois que vous avez rectifié. Ce que vous écrivez est plus spécifique. Tu vois pas que dans la journée pour parler de tes projets à quelqu'un, ce ne sera pas difficile. Parce que dans ta place de prière, tu étais clair. You were on point. You were specific. Et quand tu fais ta prière, tu ne t'aventures pas dans n'importe quel projet. Ceux qui payent la dîme chez moi, je vous dis toujours qu'on ne paye pas la dîme comme ça. Ne viens pas seulement taper son argent sur ma table. Je ne veux pas. Tu dois comprendre l'acte de la dîme. Tu vas dans Malachie chapitre 3 versets 10, 11 et 12. Seigneur, tu as dit dans ta parole selon Malachie 3, tu m'as dit d'apporter à la maison du trésor ma dîme. Je te mets à l'épreuve. Je commande maintenant l'ouverture des écluses des cieux sur moi. Je reçois les bénédictions en abondance. C'est dans la parole, s'il vous plaît. Je menace le dévoreur. Je déclare que tel projet ne marchait pas à partir d'aujourd'hui comme je paye ma dîme, tu vas marcher. Les fruits de ma terre ne seront plus dévorés par l'ennemi. Je n'ai plus commencé un projet avec quelqu'un quand ça va donner la personne à manger l'argent il ne va pas me donner ma part. Verset 11 ma vigne ne sera plus stérile. Ça veut dire que je n'ai plus sémer quelque chose ça ne va pas donner. Il y a des projets que vous avez commencé à vous abandonner en route. Tu vas investir 1 million, 2 millions, 5 millions ça ne va plus donner. Et je déclare qu'on va m'appeler heureuse toutes les nations de la terre. Il y a un point spirituel où tu arrives tu ne dandines plus. Tu ne dandines plus on ne dandine pas. Parce que c'est que tout ce que tu demandes tu back-up ça avec ta prière tu back-up avec les offrandes la dîme l'action J'espère que les enseignements s'ils vont entrer et que vous allez intégrer. Mon but c'est que vous comprenez pourquoi vos prières ne marchaient pas dans le passé. Mais Seigneur pourquoi est-ce que je demande depuis 5 ans pourquoi ça ne marchait pas? Amen Merci Seigneur Je déclare sur vous l'assiduité spirituelle que vos oreilles spirituelles s'ouvrent que votre esprit soit récepteur Je déclare que vous allez ajuster votre façon de prier Je déclare que vos actes qui vont suivre la prière vont s'accorder avec ce que vous avez demandé Vos paroles post-prayer ne seront jamais contradictoires avec les paroles que vous avez émises dans votre prière au nom de Jésus Je viens vous élever spirituellement que le degré ou la case que vous êtes censé occuper dans le spirituel que vous l'occupiez à partir d'aujourd'hui Je viens détruire ce que l'ennemi a mis pour vous décourager Au nom de Jésus Amen